Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec deux vidéos à tourner, donc vous étonnez pas si j'ai la même tenue, c'est normal, je vais faire les deux vidéos en séparé, je vais pas les enchaîner. Donc j'ai le bilan acquisition de deux semaines, donc celle-ci la semaine dernière que j'avais pas pu tourner, de toute façon je n'avais que trois livres à montrer, donc ça servait un peu à rien. Et j'ai également un update lecture, donc avec deux, trois, cinq livres à vous présenter. Donc je vais commencer par le bilan acquisition, donc il y a six livres, il y a que des achats, oui en deux semaines j'ai acheté quelques livres. Alors, pour la plupart c'était des livres que j'avais prévus, pour une fois, c'était ma liste d'achats. J'essaye de, comment dire, de me restreindre et de vraiment suivre une liste, mais ça arrive souvent que parfois j'achète des trucs qui n'étaient pas prévus. Donc on va commencer avec ceux d'il y a deux semaines. Donc pour la plupart c'est des sorties du mois, il y en a que un qui n'en est pas un. Donc, on a, je ne saurais pas vous dire quel tome c'est, je crois que c'est le huitième, mais je n'en suis pas sûre. Donc c'est Assassin's Creed Underworld de Oliver Bowden chez Milady. J'aime beaucoup cette série, surtout en jeu vidéo. Les livres, je n'en ai lu que un pour l'instant sur les huit, mais comme j'adore l'univers et l'idée générale, je continue de les acheter. Pour l'instant, je ne peux même pas les continuer étant donné que mon frère me les a tous empruntés, sauf celui-ci, vu que je l'ai acheté récemment. Donc, bah, j'espère pouvoir les reprendre bientôt. A voir. Ensuite, un livre que j'ai hésité à acheter, que finalement, bah, je me suis laissée tenter, d'autant que je crois qu'il n'y a que deux tomes. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc, il s'agit de Le Feu Secret de C.J. Degerti et Karina Rosenfeld chez Robert Laffont, Collection R. Donc, je ne me suis pas plus pensée, penchée que ça sur le résumé, en fait. C'est surtout la couverture qui m'a tapée dans l'œil. Et le fait que ce soit deux auteurs que j'aime beaucoup. Pour l'instant, tout ce que j'ai lu d'elles me plaît. Donc, bah, je suis curieuse et je veux tenter le livre qu'elles soient écrits ensemble. Donc, j'espère pouvoir le lire bientôt aussi, c'est pareil. Ensuite, donc, non, ça, ça n'a rien à faire là. Voilà. Donc, un livre qui est sorti, bah, du coup, je crois que c'était au mois d'octobre, celui-là, et je n'ai pas pu le prendre. Et donc, bah, là, je l'ai trouvé à Cultura. Je crois que c'est le dernier qui restait, d'ailleurs. Ouais, alors, parfois, il y a les sorties du jour, quand j'y vais le lendemain à Cultura, ils n'y sont pas. Ils me disent que le livre n'est pas sorti. Alors que si, je sais pertinemment que si, vu qu'il y a déjà des gens qui l'ont acheté. Et là, un livre qui est sorti deux mois plus tôt, bah, il en reste. Je ne comprends pas ce magasin, franchement, c'est un mystère. Bref, il s'agit du tome 2 de La Passe-Miroir, Les Disparus du Claire de Lune, de Christelle Dabos, donc, aux éditions Gallimard. Euh, une brique, quand même. Il fait, euh... 550 pages. Voilà. Donc, ça va mettre un certain temps à lire. Euh, heureusement, c'est une série qui se... Qui se lit très bien. C'est très captivant. Donc, c'est écrit quand même assez... Bah, c'est pas trop petit, mais c'est pas non plus énorme comme écriture. Donc, bon, pour celui-là, j'aimerais bien le lire rapidement, mais je crois que je vais attendre d'avoir le temps, surtout. Euh, parce que, vu la taille, je risque de mettre pas mal de... De... Comment dire ? De jours, voilà. À le lire, donc, si je me contente juste de le lire en soirée, bah, ça va s'éterniser. Donc, euh, bah, je vais attendre d'avoir un peu de temps. Ensuite, ça va le ranger là, voilà. Les trois achats, donc, encore des sorties du mois de novembre, donc, que j'ai fait hier... Pas hier soir. C'était pas hier soir, c'était hier matin, surtout. Donc, hop là. Il y a un tome 12, donc, chez Milady, à savoir, euh, le tome... Je vais y arriver, hein. C'est pas grave. Donc, l'amant souverain, le tome 12, comme je le disais, de la confrérie de la dague noire de J.R. Ward. Alors là, c'est pareil, hein. J'en suis pas encore, arrive au tome 12. Je crois que j'ai lu jusqu'au 8. Voilà, j'ai lu jusqu'au 8. Mais j'achète quand même la suite, parce que... Bah, j'aime bien. Même si c'est quand même assez répétitif. J'aime bien lire des tomes de cette série, ou d'autres séries, Milady, d'ailleurs. Pour... Pour alterner entre plusieurs livres, plusieurs romans que je critique. Ceux-là, je... Je les chronique plus, en fait. Arrive au tome 12, de toute façon, c'est plus possible. Je risquerais de spoiler à chaque fois. Donc, euh, bah, du coup, je les lis comme ça pour... Pour alterner entre plusieurs chroniques. Ensuite, un autre tome 12. Cette fois, celui de She, une vie de chat, de Konami Kanata, chez Glenna Kids. Alors, apparemment, ce serait le dernier tome. J'en suis pas certaine, mais il me semble que si. Parce que vu la fin... Merci d'avoir suivi la série pendant si longtemps, tout ça. Donc, par rapport aux dernières pages, ça... Ça voudrait dire que c'est terminé. Ouais, pour célébrer la fin de Shin Vicha. Donc, c'est le dernier tome. Bah, en fait, j'ai déjà lu. Donc, il va être présenté dans le... Dans l'update lecture, là, que je vais tourner juste après. Et, bah, voilà. Je vais pas, du coup, pardon, m'éterniser dessus. Je vous le présente juste après. Et ensuite, un tome 23, cette fois. Donc, celui de Pandora Hearts, de Jun Mochizuki, chez Kiyun. Donc, pareil, je l'ai lu hier. Ça se lit vite, c'est manga. Donc, en général, il traîne pas trop longtemps dans ma pile à lire. Et donc, bah, je vais vous le présenter rapidement. Parce que, tome 23, forcément, je vais pas détailler de trop. Donc, je vous le présente juste après, dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour le bilan acquisition. Et je vous retrouve donc tout de suite pour l'update lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada